Il vous est certainement déjà arrivé de rencontrer les objections suivantes. Il n'y a pas de temps à vous consacrer. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Vous êtes trop cher. Je vais y réfléchir. Aujourd'hui, vous souhaitez passer ces obstacles, qu'ils se situent lors de votre prise de rendez-vous, lors de votre argumentation, et plus encore, lors de votre conclusion. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la technique la plus puissante qui soit en matière de traitement des objections. Je vais baptiser cette technique, la technique du frisbee. Vous allez voir pourquoi. Je vais aussi vous donner un exemple concret de mise en application. Et à la fin de la vidéo, vous pourrez télécharger gratuitement le PDF résumé de la méthode avec d'autres exemples complémentaires pour l'appliquer dans votre propre business. Bonjour, je suis Jean-Pierre Giraud, fondateur de Nouveau Cap et du blog à succès lesgrandestechniquesdeventes.fr. Ce que je vais vous livrer ici, c'est l'arme la plus redoutable qui soit pour vous sortir de toutes les objections, même les pires. Lorsque je l'ai élaborée, je me suis en fait inspiré de techniques d'art martiales, c'est-à-dire qu'elles utilisent l'énergie de l'autre pour transformer sa décoche en une inclination au respect mutuel. Bon, nous sommes d'accord pour dire qu'une objection, c'est une réponse de votre interlocuteur qui ne va pas dans le même sens que vous, qui ralentit les choses, voire qui les empêche d'avancer. Alors, pour saisir toute la pertinence de la suite, nous devons, nous les acteurs commerciaux, prendre bien conscience qu'à la base, l'objection, elle est générée par deux types de besoins très précis chez notre interlocuteur prospect ou client. Et ça, c'est fondamental. Alors, il y a d'une part son besoin très légitime de faire face à son côté, je dirais, un peu soucieux, vigilant, qui repose en fait sur son appréhension, elle aussi légitime, de peut-être se faire avoir. Ici, votre interlocuteur a donc besoin d'être rassuré. Il y a d'autre part son besoin conscient ou inconscient de montrer que c'est lui qui a le pouvoir. En fait, ici, votre interlocuteur a besoin d'être reconnu, respecté dans sa dimension d'autorité. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'observer que ces deux besoins, en fait, convergent vers un seul, celui d'être compris, respecté dans sa position. Et croyez-moi, cet aspect des choses en profondeur est dix fois plus important que le sujet de l'objection en lui-même. Voilà, à présent, imaginez votre interlocuteur là. Ça peut être l'assistant, d'autres prospects, un client, enfin qui vous voulez. Maintenant, imaginez là qu'il vous fasse une objection. Et puis, imaginez que cette objection, ce soit exactement comme un frisbee là, qu'il vous lance. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, dans un premier temps, vous allez réceptionner le frisbee. Regardez bien ce mouvement. Vos mains vont dans le sens de la réception du frisbee. Vous voyez là le frisbee ? Vous ne tapez pas dessus. Vous ne le laissez pas passer comme si de rien n'était, comme s'il n'existait pas. Et pourtant, c'est ce que nous faisons, nous, souvent commerciaux, face à une objection. Regardez le frisbee. Vous le réceptionnez en allant dans son sens. Ça, c'est super important. Et la réponse à l'objection, elle doit faire exactement la même chose. Donc, premier mouvement, vraiment accueillir les choses en allant dans le sens de l'objection. C'est ça qui désamorce le côté tension de l'objection. Deuxième chose, maintenant, vous avez le frisbee entre les mains. Là, vous avez un petit moment de calme pour réfléchir à la manière dont vous allez ensuite le retourner. Je dirais pour préparer la suite, vous voyez, pour préparer votre retour. Alors, concernant l'objection, ici, vous allez pouvoir expliquer et bien situer les choses. Vous allez, en fait, permettre de mieux comprendre, de mieux relativiser. Cela, encore une fois, dans le but de calmer le jeu, de détendre la situation. Donc, deuxième mouvement, prendre les choses en main, comprendre, situer et relativiser les choses. Troisième mouvement, vous allez lui renvoyer le frisbee à l'autre. Et ici, enfin, je rappelle, c'est votre prospect, c'est votre client. Donc, vous allez lui faire une passe sympa, un retour soft, pour qu'il ait, lui, envie de réceptionner. Et là, il aura envie de réceptionner parce que vous, vous n'aurez pas tapé avant juste sur son objection. Donc, troisième mouvement, faire un retour soft, vous voyez, ça permet de récupérer calmement les choses, de recréer du lien et donc de lui donner à lui envie d'aller dans votre sens, à vous. Voilà, à présent, regardons ce que ça donne avec un exemple concret. Imaginons que vous soyez en entretien de vente et là, votre prospect vous dit, vous êtes trop cher. Alors, voici la réponse, version frisbee en trois temps. Oui, c'est vrai, cela représente un certain budget. Vous voyez, là, on va parfaitement dans le sens de l'objection. C'est ça qui détend. Comme je vous le disais, nous n'avons pas une politique de moins dix ans. Nous avons une politique de recherche du meilleur rapport qualité-prix et puis aussi, bien sûr, du meilleur retour sur investissement. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si vous utilisez bien votre argent. Et ça, c'est important pour vous, mais c'est aussi important pour nous. Parce qu'on veut s'inscrire dans une relation à long terme. Vous voyez, là, on situe les choses, on relativise les choses. En fait, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu plus un focus sur la valeur ajoutée de ma proposition et puis également que vous mesuriez bien votre retour sur investissement. On peut aussi envisager de comparer mon offre à celle que vous avez peut-être reçue par ailleurs, ce qui vous permettra de bien mesurer les écarts. Et puis, troisième option, je peux aussi redimensionner mon offre pour entrer parfaitement dans votre budget. Bien sûr, tout en gardant l'ossature et les bénéfices clés de ma solution. Voilà ! Quelle option vous préférez ? Vous voyez, là, on invite à aller d'autre sens à nous. Chose qu'il fera d'autant plus facilement que nous, nous avons été dans son sens à lui lors de la réception, là, vous voyez, juste avant. Quelques mots à présent concernant votre comportemental. Lors du premier mouvement, c'est-à-dire de la réception, vous ne devez en rien transpirer quelque chose qui pourrait, je dirais, être interprété comme de la moquerie ou de l'ironie. Non, ici, vous devez être sérieux et détendu. On doit réellement sentir votre compréhension respectueuse de la chose. Lors du deuxième mouvement, c'est-à-dire de la prise en main, ne soyez surtout pas pressé. Ici, c'est votre calme, votre tempérance, qui vont permettre de faire en sorte que votre message soit entendu en profondeur. C'est votre slowly, vous voyez, qui va souligner l'aspect un peu complicité. Troisième mouvement, donc quand vous faites votre retour soft, ici, toujours calme, solide, mais en plus, attentionné, chaleureux. Votre interlocuteur doit vraiment sentir que vous lui voulez du bien. Et puis, j'ai une dernière chose agréable à vous dire. C'est que la technique du frisbee, elle marche partout. En prospection, en vente, mais aussi en management, que ce soit avec vos collaborateurs ou avec votre hiérarchie. Et elle marche aussi à la maison, en famille, en amitié et même en amour. Maintenant, téléchargez le PDF gratuit de cette vidéo. Il comprend la synthèse de la vidéo, ses points clés. Et puis, je vous ai mis aussi d'autres exemples de traitement des objections, notamment lors de votre prospection et en clientèle, en conclusion. Cliquez ici sur le bouton, téléchargez ce PDF gratuit, vous verrez, ça devrait vous plaire. Vous allez vraiment vous faire plaisir avec la technique du frisbee. Elle va vous permettre vraiment de sortir des pires situations. Vous allez mesurer combien elle apporte de compréhension, de respect et de rassurance. Elle va vous permettre de récupérer toutes les situations, presque comme si de rien n'était. Téléchargez votre PDF et à vous de jouer au frisbee, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.